L'heure du mystère Germaine Beaumont a choisi pour vous ce soir un contrat très spécial par Henri Crespi avec Julien Guillaumard Martin Jean-François Calvé Anselme Paul Crochet, le commissaire Paris Réalisation, Jean-Jacques Vierne Entrez, monsieur Vous en priez, asseyez-vous Tout d'abord, je vous remercie d'être venu à l'heure et surtout d'être venu Je ne comprends pas, vous m'avez demandé de venir vous voir Pour une affaire mais je ne vous ai pas dit de quelle affaire il s'agissait Je suppose Oui et non Il faut d'abord que nous parlions un peu de vous Pour l'instant, je sais seulement que vous travaillez dans le bureau d'études de Morgan J'ai mon diplôme d'architecte Architecte, oui Mais vous travaillez chez un autre Je n'ai pas encore les moyens de m'installer à mon compte Oui, oui Mais l'architecture, ce n'est pas ce que l'on croit C'est un métier où on arrive difficilement à percer Il y a peu d'élus Quel âge avez-vous ? 30 ans Et ce n'est vraiment pas la situation rêvée A votre âge, si vous ne commencez pas à démarrer Vous risquez de vous en croûter Êtes-vous ambitieux ? Oui, comme tout le monde Ça n'est sans doute pas assez Vous voyez, moi Je n'ai pas de diplôme Pour devenir promoteur, il suffit de décider Et de le faire Je suis parti sans un sou Mais avec un peu d'imagination Et bien maintenant, je fais pousser des villes entières Avec des idées qui se transforment en pierres Je fais travailler les architectes Et je peux faire leur fortune Je le sais bien Je peux faire la vôtre Ne vous gênez pas Oui, mais voilà Pourquoi vous ? Pourquoi vous plutôt qu'un autre ? Mais parce que le travail que je fais chez Morgan vous convient ? Non Je vous le dis tout de suite Ce n'est pas ça Ce serait plutôt le contraire Les plans que vous avez tracés Et vos projets ne susciteront l'enthousiasme de personne Et je sais de quoi je parle Alors, qu'est-ce que je fais ici ? Vous avez 30 ans Vous n'êtes pas marié Vous vivez seul En somme, vous n'êtes pas riche Mais vous êtes un homme libre Oui, mais je ne vois pas en quoi ça peut vous servir Physiquement, vous êtes plutôt Beau garçon Je suis architecte Là, n'empêche pas l'autre Surtout si vous êtes ambitieux Où voulez-vous en venir ? Vous savez bien que souvent Le chemin de la réussite passe par les femmes Séduisez celle d'un riche promoteur Et elle vous guidera Vers une belle carrière Oui Oui, c'est tout simple Mais je n'ai pas sous la main Une femme de riche promoteur C'est vous qui le dites Pourtant Vous êtes l'amant de ma femme Quoi ? Votre femme ? Moi, l'amant de votre femme Je ne la connais pas Je ne l'ai jamais vue Vous avez déjà eu des maîtresses Et alors ? Mais votre femme, je le saurais Bon Eh bien, je vais vous dire Pourquoi je vous ai fait venir Ça, j'aimerais bien le savoir D'une part J'ai un village de vacances À construire dans le midi Et je suis prêt à confier ce travail À un jeune architecte Plein d'avenir D'autre part D'autre part, j'ai une femme Jolie Et vertueuse Oui, oui, mon cher Oui, ça existe De plus, elle m'est très attachée Trop Vous comprenez ce que je veux dire ? Je commence à m'en faire une idée En tout cas, vous n'avez pas l'air épouvanté Pour l'instant, je vous écoute Je vous l'ai dit, ma femme est vertueuse Et moi, je... Je le suis moins Elle s'occupe trop de moi De ce que je fais Elle vous surveille ? Non, pire, elle m'accompagne Enfin, à cinquante ans passés Je ne suis pas libre Mais je n'ai pas envie non plus De lui faire de la peine Qu'est-ce que vous voulez Que j'y fasse ? Séduisez-la Enfin, essayez de la séduire Moi ? Mais pourquoi pas Je vous préviens Que ce sera difficile Et si par hasard Je lui plaisais ? Eh ben C'est ce que je vous demande On dit ça Je ne prétends pas Que ça me ferait plaisir Qu'elle ait un amant Mais il faut être juste Ou tout au moins beau joueur Si ma femme passe pour avoir un amant Si elle s'intéresse à quelqu'un d'autre Qu'à moi Personne ne pourra me reprocher Ma conduite Alors voilà Je vous propose De passer pour l'amant de ma femme Il ne faut pas grand chose pour ça Les gens ont l'esprit Assez mal tourné Arrangez-vous Pour que l'on croit Que c'est elle Qui a insisté Pour que vous soyez mon architecte Dans cette affaire De village à construire Et moi Je fais votre fortune C'est le monde à l'envers Mais mon cher Le monde est à l'envers En somme Vous me proposez De compromettre votre femme En échange d'un Travail intéressant C'est exactement ça Excusez-moi Sans vouloir me montrer grossier Elle est comment votre femme ? La question est normale Ma femme 40 ans Et ne les paraît pas Vraiment jolie Réservée Élégante Bien sous tous les rapports Et si elle me plaît Vraiment ? Je suis joueur Je prends le risque Moi aussi je suis joueur Mais J'hésite Je comprends Mais vous devriez savoir Que le propre d'un bon joueur C'est précisément De ne pas hésiter Qu'est-ce que j'ai comme garantie ? Ah Et bien voilà ce que je vous propose A la fin de la semaine Nous aurons un dîner Avec quelques amis Vous serez invité Comme jeune architecte Vous verrez dans ma femme Vous pourrez entrer En conversation avec elle Visiblement Et entamer déjà Une cour discrète Sans vous engager Absolument Le lendemain Si tout se passe bien Si vous êtes d'accord Avec ce que je vous demande Je vous verse un accompte De 10 000 francs Un million d'anciens francs Bien Et vous Qu'est-ce que vous avez comme garantie ? Je peux prendre votre million Et partir ? Vous me signerez un reçu Ou plutôt une espèce de contrat Je ne vois pas très bien Quelque chose dans le genre Reçu de monsieur Martin La somme de temps Pour surveiller les agissements De Florence Martin Et rendre compte De ses activités Pendant les mois de novembre Et décembre de cette année On arrangera cela Comme si je vous demandais Un travail de détective privé Ça nous engage tous deux A une certaine discrétion Et bien voilà Il vous reste à vous décider Je suppose que je dois profiter De ma chance J'accepte Bien Alors nous nous reverrons samedi 1er novembre Pour le dîner dont je vous ai parlé Bonjour Je vous ai donné rendez-vous Dans ce bar Pour qu'on ne vous remarque pas À mon bureau Pour l'instant Il vaut mieux Qu'on ne nous voit pas trop ensemble Mais c'est bien ce que j'avais compris Alors Toujours d'accord Après la soirée de samedi ? Et vous ? N'ai pas changé d'avis Vous avez ? L'argent Un million en billets de banque Ici dans ma serviette Et le contrat ? Naturellement Je ne suis pas obligé d'être Enfin de devenir l'amant de cette dame Non Il suffit qu'on le croit Que quelqu'un ait pu me le suggérer Enfin que je puisse logiquement avoir des soupçons Oui je comprends Et bien je suis d'accord Alors voilà l'argent Si vous voulez signer cette feuille Merci Permettez ? S'en prie Novembre, décembre Que va-t-il se passer entre temps ? Si je vois que tout se passe comme je le prévois Je pourrais dans le courant du mois de décembre Vous mettre sur l'affaire du village Et je n'aurai plus besoin d'être le chevalier servant de madame Martin Non Après je me débrouillerai Elle aura pris l'habitude de m'accorder plus de liberté Et voilà C'est quand même un contrat spécial Oui sans doute Vous prenez un whisky ? Oui volontiers Barman, deux scotches s'il vous plaît A part ça Comment avez-vous trouvé ma femme ? Eh bien mais je l'ai trouvée charmante Telle que vous me l'aviez décrite Elle est effectivement très jolie Mais encore Que voulez-vous que je vous dise ? Je ne me suis pas jeté sur elle, ce n'est pas son genre Ni le mien Elle vous plaît ? Dans le sens où vous l'entendez, je n'en sais rien Vous savez, d'être en service commandé serait plutôt un frein au sentiment Et puis un soir comme ça, c'est un peu rapide Je pense que vous n'avez pas été maladroit Elle ne m'a rien dit contre vous après le dîner Elle m'a même fait remarquer que vous étiez sympathique Alors vous êtes satisfait ? Pas forcément Parce que lorsqu'un homme plaît à une femme, elle n'en parle pas à son mari Du moins, la mienne C'est déjà arrivé ? Excusez-moi, je suis indiscret Mais pas du tout Elle m'a toujours parlé des gens que nous avons rencontrés Je vous dis qu'elle est vertueuse Et c'est ce qui a toujours fait peur aux hommes Ils n'ont pas la patience Et je suis payé pour être patient C'est un peu ça Merci Merci Dites-moi Avez-vous prévu de la revoir ? Je n'en étais pas encore au point de lui donner rendez-vous Évidemment J'ai bien pensé qu'il fallait que j'organise vos rencontres Comme si vous les aviez concertés Personne ne devra soupçonner que ça puisse venir de moi Mais entre nous, c'est différent Chaque fois que ce sera possible Je vous aide à... Et mon travail chez Morgan ? Vous pouvez bien prendre quelques libertés Oui, mais je ne tiens pas à perdre mon emploi Pas tout de suite, ça vaudra mieux Plus tard, vous n'en aurez plus besoin Vous pensez vraiment me confier les plans de ce village de vacances ? Pourquoi pas ? Je vous dirai comment je conçois cette affaire Pas tout, c'est pas sorcier Et vous êtes architecte D'ailleurs, vous ne travaillerez pas seul Parce que je dois vous avouer que c'est surtout ce travail-là qui m'intéresse Je comprends et c'est pour ça que je me suis adressé à vous Pour obtenir l'autre Ah, une recommandation Inutile de jouer les casanovas, ma femme est répudique Adressez-vous plutôt à son grand cœur Vous avez une façon de parler de votre femme Je préfère ne pas trop jouer à la comédie Laissez-moi faire À votre guise Mais réussissez Mercredi à 5h, nous allons au vernissage de l'exposition Arditi Nous pourrons vous y rencontrer Le hasard fait bien les choses Très bien votre arrivée J'aime beaucoup la peinture d'Arditi C'est à ma femme qu'il faut dire ça Ne restez pas avec moi Elle parle avec des gens Résente plus, il faut qu'on vous voit dans son sillage Mais elle m'a timide Soyez pas stupide Bon, j'y vais Je n'ai rien compris Comment ? Vous n'avez pas aimé la pièce ? Pas du tout L'avant-guerre, c'est pas mon style Tant mieux au fond Pour la prochaine fois Invitez donc ma femme à la comédie française Ça lui plaira Et comme elle sait que j'aurai peur de ça Elle pourra y aller seule avec vous Avec ma bénédiction En attendant que ce soit mon insu Elle acceptera ? Nous allons boire un verre Maintenant, vous n'avez qu'à le lui proposer Dites-lui ce que vous pensez de la pièce Que nous venons de voir Quelle sera de votre avis ? Vous verrez, elle n'est pas méfiante Toute simple, je vous dis Je vais essayer Mais oui, mais oui Pressons un peu le pas Ma femme nous rejoindra à la voiture avec les autres Vous avez quelque chose à me dire ? Oui C'est la dernière fois que nous disons tous ensemble J'ai horreur des ménages à trois En public Je ne tiens pas à passer pour un aveugle Ou un mari complaisant Je suis de votre avis Je ne tiens pas non plus Est-ce que les gens croient que je me moque de vous ? Alors je vais prétexter une soirée d'affaires Et vous pourrez inviter ma femme à dîner Elle est déjà venue seule avec moi au théâtre Vous ne croyez pas qu'elle aura peur de se compromettre ? Bon, pensez-vous Elle ne sait pas ce que c'est Si vous trouvez une raison honorable Elle ira même chez vous Elle ne sous-sonne pas les arrières-pensées Elle ne voit pas le mal Vous pouvez lui faire le coude Et venez voir mes estampes laponaises Elle arrivera en toute innocence Mais Si vous vous montrez trop entreprenant Ou grossier Vous aurez affaire à sa vertu Une vertu qui sort les griffes Et une vigueur insoupçonnée Comment avez-vous fait pour l'épouser ? L'amour, mon cher ami Le vrai amour est une vertu Elle a aussi celle-là L'amour qui comprend le don de soi A celui qui vous aime aussi Et vous ? Vous aviez cette vertu d'aimer ? Oh, nous étions jeunes Elle l'est toujours Oui, mais pas moi Vous êtes un homme étonnant Réaliste, peut-être Sans passion Bon N'oubliez pas que le temps passe Qu'il va falloir parler De cette affaire de village Venez Mardi prochain à 6h Au bar de l'avenue Montaigne Nous ferons le bilan Au bar de l'avenue Montaigne Au bar de l'avenue Montaigne Ça fait plus d'une demi-heure que j'attends Vous avez cessé d'être exact Les encombrements de voitures Je vous en prie Trouvez autre chose pour vous excuser Je suis en retard, c'est tout Bon, ben non, parlons plus Où en sommes-nous ? C'est peut-être à vous de me le dire Ça fait plus d'un mois maintenant Que je vous ai mis en rapport avec ma femme Où en êtes-vous arrivé ? Non, la question n'est pas là Enfin, elle n'est pas tout à fait là, je crois Vous voulez que votre femme Vous laisse plus de liberté Que votre conscience soit apaisée à son égard Oui, sans doute Mais pas seulement Vous deviez vous montrer avec elle Pour être plus clair La compromettre publiquement Du moins aux yeux de nos relations Mais pas au point de la déshonorer Son honneur ne vous regarde pas Vous avez un contrat à remplir Je veux savoir ce que vous faites Vous et elle Non, n'allons pas trop loin Vous avez le droit de vous intéresser À ce que fait votre femme Vous pouvez même la faire suivre Comme sur ce papier Que vous m'avez fait signer Mais ce n'est pas ça Qui était entendu entre nous Et de toute manière Vous ne m'avez pas payé Pour que je vous raconte Ma vie personnelle Ma parole Vous en êtes tombé amoureux Lorsque vous m'avez invité à dîner Je suis venu Je suis venu à l'exposition Je me suis tenu près d'elle Je lui ai parlé J'étais au théâtre J'ai invité votre femme Lorsque vous me l'avez indiqué J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé Dans le sens de notre entente Ne m'en demandez pas davantage Depuis quelque temps Vous allez dans des endroits Trop discrets Vous ne dites rien Vous êtes laissé prendre à votre jeu Après tout C'était un risque à courir Soyez amoureux Si vous voulez Mais je le répète Publiquement Je n'ai pas à discuter De mes sentiments personnels Et ils ne vous concernent pas À première vue C'est possible Mais il ne faut pas vous leurrer Si j'en parle C'est que ma femme En est un écho Et ce n'est peut-être pas Ce que vous croyez Ma femme est très gentille Très généreuse Elle ne veut pas vous heurter Mais Mais vous l'excédez Si vous voulez le savoir Elle n'était pas fâchée De trouver une relation amicale Pour l'accompagner A la comédie française Mais elle ne pensait pas Qu'elle tomberait Sur un soupirant ennuyeux Elle vous a dit ça ? Plus que ça encore J'attendais qu'elle vous recommande Auprès de moi Qu'elle insiste Pour que je vous confie La construction du village Et au contraire Elle me demande De la débarrasser De votre présence D'éviter des relations Suivies avec vous Et pour ça De ne pas vous faire travailler Non, non, je ne vous crois pas Vous cherchez un prétexte Pour m'évincer Et vous savez que j'ai quitté Mon emploi chez Morgan Mais non, vous vous trompez Je n'ai pas l'intention De vous priver de ce travail Je ne tiens pas A ce que vous réveilliez Notre accord De toute manière Ne nous énervons pas Ce que je vous ai dit C'est surtout Pour que vous ne me fassiez Pas d'illusions Sur ma femme Je ne me laisserai pas Influencer par elle Mais je vous demande Quand même De ne pas vous montrer Trop maladroit Tout ça est trop compliqué Pour moi Vous n'êtes pas très patient Oui, c'est vrai Je suis trop nerveux en ce moment Je vais aller me reposer Ben La semaine prochaine Vous serez presque Au bout de vos paix Téléphonez-moi Et venez à mon bureau Cette fois Nous parlerons sérieusement De notre village de vacances Il faudra sans doute Que je fasse un saut Dans le midi Pour voir les autorités De l'endroit J'avoue que je préfère Parler d'architecture Oui Mais d'ici là Ne lâchez pas ma femme D'une semelle Oui, entrez Entrez Vous ? Mais qu'est-ce que vous avez ? Mais que... Vous êtes malade ? Non, je suis fatigué Je suis fatigué Asseyez-vous Merci Je vous ai attendu hier Toute la journée Je n'ai pu vous prévenir Que ce matin Oui, mais... Vous m'avez annoncé Votre visite pour deux heures Il est 5h20 Je me suis endormi Après déjeuner Je viens de me réveiller J'ai plus beaucoup de temps Maintenant pour parler De nos affaires Je pars ce soir Pour le midi Ce soir ? J'ai rendez-vous demain matin En Camargue Je prends la voiture Parce que j'en ai besoin Là-bas pour circuler Mais pour combien de temps ? Oh, pour la journée J'en reviens tout de suite Voyons, c'est mardi aujourd'hui Je serai de retour jeudi matin Vous emmenez votre femme ? Oh non Pour passer deux nuits en voiture C'est pas possible Vous allez conduire deux nuits de suite ? Ce ne serait pas la première fois Mais je ramènerai quelqu'un de là-bas Qui pourra conduire au retour J'aurais pu vous accompagner Dans l'état où vous êtes De toute façon, il n'en est pas question Pour une simple raison J'ai deux choses à vous demander Quoi ? Voulez-vous encore que je fasse ? Demain après-midi Je voudrais que vous alliez Chez l'entrepreneur à ma place Il faut discuter de quelques détails De l'immeuble des Batignolles Je ne suis pas au courant L'architecte de l'immeuble est en voyage L'entrepreneur vous expliquera De quoi il s'agit Je vous fais confiance Bon, bon, j'irai Mais vous avez dit deux choses Oui Allez voir ma femme demain matin Pendant que je serai en Camargue Non, écoutez, écoutez J'en ai assez de voir votre femme sur commande Et puis ce serait très maladroit D'ailleurs, elle ne me recevrait pas Essayez Je n'y tiens pas Je ne vous ai pas donné un million Pour vous amuser Oui, ni pour faire l'impossible Bon Alors il suffit qu'on vous voit Pendant que je ne suis pas là Trouvez un moyen Pour que la conscience de l'immeuble Vous aperçoive Et mettons que vous observiez Le contrat signé Tâchez de savoir Où ma femme se rendra Dans la matinée Elle a un cousin architecte Qu'elle veut mettre Sur l'affaire de Camargue Et je voudrais savoir Si elle ne va pas profiter De mon absence Pour aller le voir Je ne peux pas supporter ce type Et ce ne serait pas bon pour vous Je préfère vous laisser la faire Mais je comprends Que tout ça Ne vous soit pas agréable Je vous donne ma parole Que c'est la dernière chose Que je vous demanderai Concernant ma femme Faux séducteur Espion Vous m'aurez engagé Dans toutes les activités Qui me répugnent le plus Pas toutes encore Vous avez trouvé mieux ? Oui Architecte en renom Vous pouvez plaisanter Je suis à bout de nerfs Un million Il faut le gagner Je ne savais pas Que c'était aussi éprouvant Bon Mais c'est fini maintenant Il n'y a plus que demain Je compte sur vous C'est entendu Mais c'est la dernière fois Allô Ici commissaire Paris Je voudrais parler à l'inspecteur Rieux S'il est arrivé Merci Ah oui ? C'est vous Rieux ? Bien Je vais laisser sur mon bureau Une feuille avec une adresse Oui Martin Eh bien c'est là que je suis La femme apparemment étranglée Oui Mort Et depuis un moment Enfin probablement hier Martin ? Un homme d'affaires L'immobilier Promoteur Il arrive de voyage Ce matin Non non Pas de cambriolage Je crois Et envoyez moi Le médecin légiste Et tout le batacan Arrivez-vous aussi Je ne vais pas rester là Vous verrez la concierge Le locataire Tout le monde Oui ? Le mari ? Il attend dans une autre pièce Je le vois tout de suite Allez dedans La discrétion Nous sommes dans le 16ème Ah oui cet après-midi À mon bureau Alors ? Excusez-nous monsieur Toutes les formalités pénibles Mais nécessaires Et je ne peux rien faire Vous pouvez les éviter Vous n'avez pas de la famille Vous pourriez y aller maintenant ? Bon J'y tiens pas Ils habitent peut-être En trop loin ? Oui et non Une soeur Quelques cousins Que je ne vois presque jamais Et les parents de ma femme Sont tous en province Il faudra les prévenir Oui Mais pour l'instant Je ne sais pas Vous n'avez pas d'amis ? Les amis Vous savez bien ce que c'est Les amis Ils vont poser des questions Vouloir me distraire M'offrir à boire Me prodiguer Des bonnes paroles Des souvenirs Non tout ça C'est de la comédie Ils seront surtout curieux De démêler une affaire policière Je comprends ça Même moi En ce moment Je peux m'empêcher de réfléchir D'essayer de trouver De chercher Oui Bien sûr C'est donc si facile De tuer quelqu'un On sonne On entre Et Voilà Et on ressort Personne n'a rien remarqué Et si quelqu'un est passé par là Il se doute de rien Des gens qui rentrent Et sortent d'une maison C'est normal On ne fait pas attention Et Et oui Ça c'est l'impression qu'on a Mais vous ça doit être différent C'est votre métier Vous avez des indices Une méthode Pour vous orienter Vous pensez quelque chose Penser On pense comme tout le monde C'est à dire chacun différemment Ça sert à rien On peut rien affirmer On sait moins que les gens Qui sont mêlés à l'affaire Mais ceux-là ont toujours De bonnes raisons Pour pas dire ce qu'il faudrait Vous pouvez les interroger Oui Oh la routine Qu'est-ce que vous avez fait Tel jour Telle heure Et vérifier Et après En quoi ça avance Non c'est pas parce que les gens N'ont pas d'alibi Au moment où On se commet un crime Qu'ils sont des assassins On demande aux gens C'est vous qui avez tué Que voulez-vous faire S'ils répondent non C'est pas de décroire ou non Qu'ils changent quelque chose Les indices Les preuves Oui 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 Dans certains cas On peut compter sur la maladresse Ou la négligence Surtout quand il s'agit D'une en-maffeu D'après le calibre de la balle On retrouve le genre de l'arme L'origine L'armurier L'acheteur Et c'était enfin Une filière scientifique Mais alors Qu'est-ce que vous allez faire Je ne sais pas Mais c'est effrayant Ce que vous me dites Vous découvrez Enfin on vous appelle C'est un crime Vous constatez Et si vous n'avez pas Un assassin sous la main Une arme Un indice évident Vous classez l'affaire Les prochains Peuvent se préparer tranquillement Non, non, non On ne classe pas Une affaire si vite Ça peut même durer longtemps L'attendant d'être classé Ça dort dans des dossiers ouverts Non, c'est pas tout à fait Comme ça non plus Souvent le temps travaille Pour nous Mais nous sommes attentifs Vous ne m'avez même pas Posé de questions Vous êtes né Je pourrais Vous aider Avoir des soupçons Penser à quelqu'un Si vous soupçonniez quelqu'un Vous m'auriez dit tout de suite C'est un tel qui a tué Ou ça peut-être Celui-ci ou celui-là Vous ne l'avez pas fait Vous pourriez me mettre Sur la voie Non, c'est le contraire Vous n'en savez plus que moi Je ne peux pas jouer Au portrait avec vous Nous ne connaissons pas Les mêmes gens C'est vrai Je ne vais pas vous torturer Pour que vous me disiez Oui, c'est moi Alors que vous étiez A 800 km d'ici Au moment du crime Vous allez quand même Faire une enquête Chercher des témoins Interroger des voisins La concierge Bien sûr Bien sûr Généralement Ça ne donne pas grand-chose Alors vous n'allez pas M'interroger Qu'est-ce que vous voulez Que je vous demande Vous m'avez dit tout à l'heure Que vous êtes arrivé De Camargue en voiture A 8h du matin Vous aviez oublié votre clé Vous allez chercher le serrurier Et vous découvrez votre femme À propos, vous avez trouvé ma clé ? Il y en a une dans le sac De votre femme C'est la sienne Vous pouvez vous en servir C'est curieux Vous ne m'avez même pas demandé Quand j'étais parti Qu'est-ce que ça change ? Pour moi Rien On peut avoir une idée Du temps dont disposait Celui qui est venu Chercher à quel moment Il s'est introduit dans la maison 5 minutes suffit Mais il était là À l'heure Que nous indiquera Le médecin légiste Approximativement C'est donc pas Le jour de votre départ Qui est important Je suis parti Mardi soir après minuit Ma femme n'a même pas eu Le temps de sortir De voir quelqu'un Pourquoi pas ? Comment ? Ah ben En effet Je suis bête Elle aurait pu sortir Après mon départ Mais je ne peux pas l'imaginer Si quelqu'un l'a vu Mardi soir Comment le savoir Si on ne vient pas nous le dire Son lit n'est pas l'effet Mais ça ne prouve rien Elle aura eu le temps De le faire en se levant le matin J'y comprends rien Mais vous Vous Faites quelque chose Il faut prendre patience Mais pas dans ce temps L'assassin a tout le temps De filer De s'organiser De fabriquer des alibis Je ne crois pas Il n'y a pas eu effraction Ni vol Pourquoi voulez-vous Qu'il y ait effraction Lorsqu'il suffit de sonner Pour se faire ouvrir la porte Ah oui Mais vous avez raison Il n'y a qu'à sonner Non mais non Ne cherchez pas trop Monsieur Martin Il y a beaucoup de chemin Mais un seul est bon Lequel ? Je ne sais pas Vous ne savez pas Vous ne savez pas Vous ne savez pas Vous faites ces décourageants Et vous n'avez pas l'imagination Aucune Ah excusez-moi monsieur Martin Voilà tout le système De formalité Où pourrais-je vous joindre demain ? J'irai à mon bureau Que puis-je faire d'autre ? Rien Rien Si vous voulez bien Je passerai vous voir Pour vous tenir au courant Je vous attendrai Vous ? Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Vous êtes fou ? Monsieur Martin Je ne comprends pas Je ne comprends pas Mais qu'est-ce qu'il vous a pris ? Pourquoi avez-vous fait ça ? Quoi ? Que voulez-vous dire ? Je vous avais dit de la voir De la surveiller De la protéger Je suis resté toute la matinée Au café d'en face Elle n'est pas sortie Je suis monté J'ai sonné Rien Rien Ça ne répondait pas Alors j'ai téléphoné Rien non plus De silence Je n'ai vu personne Rien Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne comprends pas Qu'est-ce que vous me racontez ? Rien vu Pourquoi l'avez-vous tué ? Pourquoi avez-vous tué Florence ? Je ne vous ai jamais demandé Une chose pareille Qui ? Moi ? Vous ne croyez tout de même pas J'ai tout de suite compris Parce qu'elle ne voulait pas Vous participez à cette maudite affaire Vous l'avez éliminée Foutez-moi le camp Il est encore temps Je n'ai rien dit à la police Non Non Je ne veux pas de scandale Je n'ai pas besoin d'un coupable Mais bon Dieu Qu'êtes-vous venu faire ici ? Vous ne pensiez pas que Maintenant j'allais vous prendre Dans cette affaire ? Je ne suis pas le monstre Que vous croyez Je ne voulais pas la mort de Florence Ah je comprends Vous venez chercher de l'argent Vous voulez que je vous donne de l'argent pour partir Ou pour ce que vous avez fait Vous pensez pouvoir me faire chanter peut-être ? Je l'aimais Vous voulez dire Que c'est parce qu'elle vous repoussait Que vous l'avez tuée ? Non Vous ne comprenez rien Je l'aimais Je ne l'ai pas tuée Mais essayons de ne pas nous laisser emporter De voir clair Comment voulez-vous que je vous croie ? Je veux bien essayer mais Je ne sais plus quoi dire Cette situation est absurde Pourquoi avez-vous voulu que Que je connaisse votre femme ? Que je la compromette Que je la surveille ? Oui Oui elle m'a repoussée Pourquoi ? Elle vous aimait C'est vrai qu'elle était vertueuse Vous vouliez l'éprouver ? Je ne l'ai pas tuée Mais qui ? Mais qui d'autre que vous avez des raisons ? Vous A 800 kilomètres ? Vous êtes complètement fou Je n'ai pas dit que vous l'aviez tuée A 800 kilomètres Mais que vous aviez des raisons de le faire Ce n'est pas vrai Vous vouliez votre liberté Toute votre liberté Oui C'est peut-être vrai Et c'est pour ça que je vous ai poussée A tuer Florence Vous Par amour ou par intérêt Ça m'est égal Vous Vous êtes tombée dans tous les pièges Et vous êtes devenue Un assassin C'est vous qui avez étranglé Florence A ma place Non Non monsieur Martin Vous ne pouvez pas me convaincre Que j'ai tué votre femme Parce que je ne l'ai pas fait Mais imbécile Ce n'est pas vous Qu'il s'agit de convaincre Mais les jurés de la cour d'assises Toutes les preuves sont contre vous Plus celles que vous n'arrivez pas à imaginer Oui Vous savez donc que je n'ai pas tué votre femme Jusqu'à preuve du contraire Je suis persuadé que c'est vous Pourtant je suis prêt encore A vous laisser partir Et un regard révélé Oh papa j'en ai rejeté Croyez-moi Je vous l'ai dit Pour éviter un scandale Pour éviter que ma femme Soit compromise par les témoignages Sur vos rencontres Alors que ce n'est plus nécessaire Pour éviter vos déclarations compliquées Pour ne pas être obligé De ressortir ce contrat Où je prends le ridicule De faire surveiller ma femme Par son assassin Tesez-vous Voilà pourquoi Je ne vous ai pas jeté Dans les bras de la police Dès la première minute Et parce que je suis coupable Bien sûr Au début de toute cette affaire Et si ce n'était pas Pour que je vous donne De l'argent Je ne comprends toujours pas Pourquoi vous êtes venu ici Je téléphonais hier chez vous Je ne savais rien C'est quelqu'un de la police Qui m'a répondu Qui m'a dit Alors j'ai marché dans les rues J'ai bu Dans des bars Je suis rentré Et tout à l'heure J'ai marché encore Je ne savais pas Qui m'adressait J'avais besoin de savoir De parler d'elle Oui c'est idiot C'est idiot il n'y avait que vous Vous C'est vous qui l'avez tué C'est ça que je suis venu Apprendre ici Vous ne savez plus Ce que vous dites Vous l'avez tué avant de partir Et vous l'avez laissé là Comme ça Pour la découvrir A votre retour Non Anselme Ma femme a été tuée Mercredi dans la matinée Vous le savez très bien Et moi j'étais en Camargue Chez des gens A l'heure où vous avez commis Votre crime C'est votre dernière carte Qui s'effonde Et tout ça est absurde Oui Et vous n'avez plus rien A faire ici Si vous ne voulez pas Que je sois obligé D'appeler la police Je m'en vais Que comptez-vous faire ? C'est pas encore Écoutez Écoutez Peu importe ce que vous avez dit Je ne vous en veux pas Si vous manquez vraiment De l'argent pour partir Je ne sais où Je peux quand même Vous faire un chèque Un chèque daté d'avant Comme s'il s'agissait Dans la compte sur les travaux Que nous devions faire ensemble Et puis après vous disparaissez Hein ? Hum Reçu de monsieur Martin Promoteur Une avance de 30 000 francs Sur plan et projet en cours Plan et projet en cours Et vous datez de mardi Oui puisque vous êtes venu me voir Vous signez Voilà Avec ça vous pourrez vous établir ailleurs A l'étranger Mais qu'on ne vous revoit plus Entrez Ah commissaire Bonjour T'on dérange pas dans votre travail ? Non vous savez J'ai pas le coeur à travailler J'essaie de casser quelques papiers Asseyez-vous Non merci Je préfère rester debout Alors vous avez du nouveau ? Pas grand chose La concierge Les voisins Des comérages Quel comérage ? Madame Martin avait dit A la femme de ménage Qu'elle regrettait De ne pas partir avec vous Pour la Camargue Donner en voiture C'était pas possible Pour elle Mais bien sûr C'est tout ce qu'on vous a dit On m'a parlé d'un homme Que l'on voyait quelques fois Avec votre femme Quel homme ? Je ne sais pas Vous ne dites rien Je vous écoute Vous n'aviez pas fini Cet homme Vous n'avez pas cherché A savoir qui c'était ? Pas spécialement Ensuite ? C'est à peu près tout Ce que j'avais à vous dire Le médecin légiste A confirmé Que votre femme Avait été étranglée Entre 9h et 10h Du matin mercredi Et l'autopsie Révèle qu'elle était à jour Ne prenez jamais Le petit déjeuner C'est ce que nous a dit La femme de ménage Qui n'était pas là Bien sûr Puisqu'elle ne vient pas Le mercredi Et le vendredi Et vous n'avez rien trouvé d'autre Aucune trace Qu'un indice Rien de suspect Non Non La concierge a bien remarqué Un type qui est rentré Dans la maison Vers 10h Et qui est ressorti Peu après Mais Elle n'a pas pu En donner un signalement Peut-être Un représentant Peut-être Et peut-être L'assassin Comment savoir ? C'est à vous de le dire Et puis Il y a un autre type Qui passait sa matinée Au café d'en face Avec l'air de surveiller la maison Et ça ne vous fait rien Vous ne le cherchez pas Comment voulez-vous Vous vous retrouvez Non pas rien Un consommateur de café Si ce n'est pas un habitus Mais si c'était le même L'homme qui voyait ma femme Celui qui entrait dans la maison Et qui attendait au café Pourquoi voulez-vous Que ce soit le même ? Mais je ne fais rien Moi je cherche J'imagine Je suppose Et vous Vous avez l'air de vous désintéresser Complètement de la question Ce n'est pas comme ça Que vous arriverez à quoi que ce soit Vous avez une singulière façon De pratiquer votre métier Chacun son tempérament Ce n'est pas une question De tempérament Comme vous dites Mais de conscience professionnelle De capacité Je fais ce que je peux Et vous ne voyez pas plus loin Que le bout de votre nez Il paraît Il paraît Il paraît Que c'est là Que se situe le flair Vous paraissez plus doué Pour trouver des plaisanteries Que des coupables Je voudrais vous y voir Enfin vous dites que ma femme Sortait avec un homme Renseignez-vous C'est plus facile pour vous Que pour moi Vous n'avez pas une idée Nous avons beaucoup de relations Quand une femme sort avec un homme Il n'y a généralement que le mari Qui n'en sache rien Si les gens que vous connaissez Sont discrets avec vous Ils le seront encore davantage Devant la police Alors comment savez-vous Que ma femme sortait avec un homme Un témoin Indiscret Qui ça ? Ah ça ne vous regarde pas Bon Et l'homme Est-ce que vous allez le chercher ? Non Pourquoi ? Vous m'ennuyez avec vos questions En principe C'est moi qui les pose Mais vous ne le faites pas ? Non Non J'attends Mais quoi ? Qu'est-ce que vous attendez ? Pourquoi voulez-vous Que ce soit moi Qui découvre Seul Laborieusement Ce que vous pourriez me dire Tout simplement Que savez-vous ? Rien Alors qu'est-ce que vous voulez Que je vous apprenne ? Alors ? Alors quoi ? Parlez-moi de monsieur Anselme Que savez-vous sur lui ? Ce que vous allez me dire Vous l'avez trouvé ? Vous vouliez que je vous pose des questions Je vous en ai posé une C'est que je Je ne voyais pas ça sous cet angle Changez d'angle Anselme est architecte Il travaille dans l'atelier de Morgan Où je l'ai connu Et vous le soupçonnez ? Pourquoi ? J'ai des raisons de le soupçonner ? Je ne vois pas ce que vous voulez me faire dire Mais tout ce que vous savez de monsieur Anselme Bon Mais c'est une histoire compliquée Il faudrait commencer par le début Je vous écoute Il y a quelque temps Je ne sais pourquoi Je me suis demandé Si ma femme avait un amant L'idée m'est venue de la faire surveiller Je ne voulais pas m'adresser A une de ses officines spécialisées Alors j'ai pensé à Anselme En me disant que s'il acceptait D'opérer cette surveillance Ce serait moins Voyant Je l'ai donc présenté à ma femme Et par ailleurs je devais lui offrir Un travail important D'abord Anselme m'a appris Que ma femme n'avait pas l'amour Et puis Et puis il en est tombé amoureux L'enduit c'est que ma femme le repoussait Elle m'a demandé de l'écarter J'avais fait une promesse Avant de partir J'ai encore fait une avance d'argent importante A Anselme Pour le rassurer sur le travail Que nous devions faire Et voilà C'est vrai en découvrant ma femme J'ai tout de suite pensé à lui Je n'ai pas voulu vous en parler Parce que J'ai réfléchi Et je me suis dit Qu'Anselme a laissé enfuir Avec l'argent que je lui avais donné Et qu'il serait inutile De réveiller une affaire scabreuse Qui pouvait nuire à la mémoire de ma femme Et Soulever un odieux scandale Je ne suis pas un homme de vengeance Et je me serais contenté D'une affaire classée dans le silence A condition Que l'enquête fût menée Vous deviez découvrir le criminel Par les faits L'homme qui est venu dans la maison Celui qui attendait au café Ne pouvait être qu'Anselme Vous accusez donc M. Anselme Du meurtre de votre femme Et vous avez pensé à lui Avant De savoir Qu'un homme était entré dans la maison Et avait attendu au café Si c'est le même Qui est-ce d'autre ? Je ne sais pas Mais il y a dans cette histoire Quelque chose d'invraisemblable Que voulez-vous qu'un homme Aille attendre au café S'il vient de commettre un meurtre Sa victime ne risque pas de sortir Je lui avais demandé De surveiller l'immeuble A ce moment-là Il voulait sans doute Se donner un alibi Il n'avait peut-être pas encore L'intention de s'enfuir Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Le chèque Que je lui ai remis mardi Il ne l'a encaissé qu'aujourd'hui Avez-vous des preuves De ce que vous avancez ? Voilà Voilà les deux reçus Que j'ai de lui Et pourquoi Anselme aurait-il tué votre femme ? Bon Pour se venger de l'avoir repoussée Et de vouloir l'empêcher De faire ce travail important Elle morte Il était libre C'est une façon de parler Lorsqu'on tue quelqu'un En accumulant autant de preuves Qu'entre soi Et que l'on n'a même pas d'alibi On n'a pas beaucoup de chance De rester libre Sauf quand on part à temps pour l'étranger Ou que l'on pense Que je ne dirai rien Pour éviter le scratal Monsieur Martin La mécanique de cette histoire Fonctionne A peu près Mais c'est la psychologie Qui ne me satisfait pas Ou plutôt ça manque De cœur Oui De sentiments humains Vous avez raison Anselme Est un monstre Et maintenant Martin Taisez-vous Martin vous avez tué votre femme Je ne vous accuse pas Je ne vous arrête pas Vous avez tué votre femme Pratiquement Matériellement C'est absurde Impossible Incroyable Et humainement C'est évident Vous avez tué votre femme Je peux le jurer Je ne peux pas le prouver Curieuse attitude Pour un policier Je suis aussi un être humain Tout simple Racontez votre histoire A n'importe qui On dira d'abord C'est Martin Qui a tué sa femme Il a trop voulu faire croire Que c'était Anselme Martin a tué sa femme Parce qu'il avait cessé De l'aimer Et que rien N'est moins vivable Que d'être aimé Par une femme vertueuse Une femme fidèle Un juge inexorable Qui vous montre A chaque instant Que l'on a trahi sa confiance Mais c'est encore Un cinéma Que vous faites Il n'y a pas de femme Vertueuse à ce point Anselme s'est mise à l'aimer Et si elle n'a pas cédé Elle a été sensible A cet amour Elle a été touchée Mais elle a reconnu Chez lui Cette vertu Que vous n'aviez pas Vous ne vouliez Que votre liberté Mais tout le monde Est tombé dans les pièges Et vous dans celui De la jalousie d'orgueil D'amour propre blessé La jalousie de propriétaire Exproprié D'homme d'affaires Mise en faillite Il vous fallait tuer Vous avez tué votre femme On peut savoir Sur quoi s'appuie Votre version ? Sur le récit De monsieur Anselme Qui ne s'est pas enfui Avec les 3 millions Que vous lui aviez donné ce matin Mais qui est venu me trouver Vers mon bureau Pour me donner sa version De l'affaire C'est très habile De sa part Je ne crois pas Les seules solutions Pour un homme traqué Écrasé Acculé par les preuves Qu'il accuse Les deux seules solutions Qui lui sont offertes Sont la fuite Ou la vérité Une fausse vérité La sentimentalité Une larme à l'oeil Le fameux brodouillement Des innocents Un truc à émouvoir Les bonnes âmes C'est déjà une plaidoirie Vous voyez déjà La place d'accusation publique Et vous Vous avez le vice Des situations invraisemblables Vous tenez un coupable Et vous n'en voulez pas Parce que c'est trop évident Et trop facile Martin La grande erreur De beaucoup de gens Intelligents Ou qui se croient intelligents C'est de prendre les autres Pour des imbéciles Et bien Puisque vous êtes si malin Vous allez nous faire Un numéro de magie Et démontrer Que j'ai pu étangler Ma femme A 800 kilomètres C'est vous Qui faites un numéro D'illusionniste Et votre truc Il faudra bien Que je le trouve Commissaire Vous êtes un rêveur Martin Où étiez-vous Mercredi matin A 10h En Camargue Sur la route Des Sainte-Marie-de-la-Mer Seul ? Oui A quelle heure Êtes-vous parti de Paris ? A une heure du matin Personne ne vous a vu partir ? Non Qu'est-ce que vous avez Comme voiture ? Une Mercedes Ça marche bien Mais je ne peux quand même Pas faire 800 kilomètres En une demi-heure Alors vous avez roulé Toute la nuit ? En effet Et où est votre voiture ? Au garage A côté de chez moi Bien entendu Vous avez vu du monde En Camargue Oui À 11h J'avais rendez-vous Et vous êtes revenu Dans la nuit suivante ? Eh oui Seul ? Non Avec un propriétaire De la région Qui revenait à Paris Il a conduit Une partie de la nuit Vous êtes arrivé A quelle heure ? Deux heures 7h du matin Oui Donc il faisait encore nuit Qu'est-ce que vous avez fait A ce moment-là ? J'ai déposé mon compagnon Devant chez lui Où ça ? Avenue Hoche Près de l'Étoile Pouvez-vous me donner Son nom et son adresse ? Pourquoi vous ne me croyez pas ? Je vous demande son nom et son adresse Voilà sa carte Il a même le téléphone Bien Il était 7h Qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien j'ai voulu rentrer chez moi Et en arrivant Je me suis aperçu Que j'avais oublié ma clé Vous n'avez pas sonné ? Bien sûr que j'ai sonné Mais ça ne répondait pas Et pour cause Ah Mais cette cause Vous ne la connaissiez pas en principe ? Evidemment Alors qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai été chercher un serrurier Loin ? Il y en a un à 50 mètres de chez moi Celui que vous avez vu Mais il n'était pas ouvert A 7h du matin ? Mais non bien sûr J'ai attendu jusqu'à 9h Vous n'étiez pas inquiet ? Si Si mais pas tellement J'ai pensé que ma femme Avait pu aller chez Chez des parents Ah vous m'aviez dit Que ses parents étaient en province ? Ou chez des amis Vous n'avez pas eu l'idée De demander à la concierge ? Non elle n'a pas les clés Et elle n'est pas au courant De ce que nous faisons Et où avez-vous attendu ? J'ai été boire un café Et puis Puis j'ai somnolé dans la voiture J'étais quand même fatigué Mais vous voyez Vous voyez Vous êtes beaucoup plus naturel Lorsque vous dites des choses Toutes simples Et vraies Mais vous êtes un homme d'ordre Je me demande Comment vous avez pu oublier Ou perdre votre clé ? Je ne sais pas Ah mais vous voyez Vous aussi vous dites Je ne sais pas Il n'y a pas de quoi s'énerver Et maintenant Tout ça vous mène à quoi ? Vous le connaissiez ce serrurier ? Oui il était déjà venu à la maison Vous le connaissiez bien ? A vrai dire Il avait surtout affaire à ma femme Oh c'était un type bizarre Il ne parle pas beaucoup Quel âge ? La quarantaine Un de ces artisans solitaires Un manuel dans le 16ème arrondissement Oui c'est ça Bien Et bien maintenant J'ai quelques petites courses à faire Je reviendrai tout à l'heure Pouvez-vous m'attendre ? Je ne quitte pas mon bureau Cet après-midi Alors je reviendrai Pouvez-vous m'attendre ? Pouvez-vous m'attendre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous attendais. Mais moi je vous ai attendu jusqu'à maintenant à mon bureau. Cette voiture est bien la vôtre. Oui. Vous aviez l'intention de partir avec ? Pas du tout. Ah, mais je vois. Vous croyez que je voulais m'enfuir. Mais je n'ai aucune raison. Vous n'avez pas besoin de votre voiture ? Absolument pas. Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire ? Eh bien, je venais voir si par hasard je n'avais pas laissé dans la boîte à gants les clés que j'ai perdues. Mais vous n'avez pas eu l'idée de les chercher quand vous avez voulu rentrer chez vous ? Si, mais je voulais vérifier encore une fois. Elles y sont pas. Dites donc, à défaut d'Anselme, vous avez essayé de m'aiguiller sur votre serrurier. C'était pas une mauvaise idée. Comment ? Qu'est-ce que vous dites ? Pour trouver la clé de l'énigme, décidément, vous aimez les jeux de mots. Oui. Les mots, ça donne des idées. Écoutez-moi bien. Vous avez fait une erreur. Celle de parler de magie. Je vous ai traité de prestidigitateur. J'ai dit que je trouverais votre truc. Et tout ça m'a fait penser au musical. Vous voyez ? Les associations d'idées. Une femme disparaît. Elle entre dans une malle. Elle disparaît. Puis réapparaît. Vous voyez ce que je veux dire. Mais qu'est-ce que c'est que ce cher à bien ? Décidément, vous prenez les gens pour des imbéciles. Mais je sais bien que vous m'avez compris. Si vous y tenez, je peux bien aller jusqu'au bout. Vous avez tellement insisté sur ces 800 kilomètres qui vous séparaient de votre femme que j'ai fini par en douter, comme on doute du discours de l'illusionniste qui prétend que la femme est dans la malle alors qu'elle est passée dans une trappe. Je vais être clair. Personne n'a vu votre femme à Paris pendant que vous étiez en Camargue. Et rien ne prouve qu'elle était chez elle. Personne ne vous a vu partir dans la nuit de mardi à mercredi. Et personne ne vous a vu mercredi avant 11h du matin, sauf votre femme que vous avez emmenée avec vous. Vous avez roulé la nuit. À 10h du matin, mercredi, dans un lieu désert, en Camargue, vous avez étranglé votre femme et vous l'avez mise dans la malle, enfin, le coffre de votre voiture. Vous arrivez à 7h du matin, vous déposez votre compagnon chez lui, il fait nuit, personne ne vous voit monter le corps de votre femme. Vous rentrez avec votre clé, vous la perdez, et vous attendez tranquillement que le serrurier se réveille pour avoir un témoin. Vous aviez bien arrangé votre affaire pour que l'on soupçonne Anselme. Alors, une fois que cette idée m'est venue, je n'avais plus qu'à la vérifier. Une fois Anselme arrêté, personne ne serait allé faire ouvrir le coffre de votre voiture par un serrurier pour y trouver ce grand vide d'un coffre dans lequel il faut laisser la place d'un corps. Les prélèvements que l'on vient d'y faire vont passer dans un laboratoire et je ne doute pas un instant que l'on y trouvera les traces du passage de votre femme. Vous voyez, ce n'est pas la distance qui compte, c'est le temps. Et je vous le dis, le temps travaille pour moi. C'était l'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, un contrat très spécial par Henri Crespi avec Julien Guillomard Martin, Jean-François Calvé Anselme, Paul Crochet, le commissaire Paris, chef opérateur du son, Madeleine Sola, collaboration technique, Michel Boulaine, bruitage, Joël Noël, assistante de production, Marie-France Nussbaum, réalisation, Jean-Jacques Vierne. Merci. 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 Merci.